Amoureux de la télé, cet enseignant québécois est l'inventeur du défi 10 jours sans écrans. De devenir plus fort que les écrans. Lancé en 2003, son initiative s'est depuis propagée partout dans le monde jusqu'à cette école primaire Durugne en 2015. La première du département a proposé aux élèves chaque printemps de passer 10 jours sans télé ni jeux vidéo. Aujourd'hui, il leur a expliqué pourquoi il a lancé ce défi. Les élèves qui gardent la télévision fermée, tous ces élèves, la violence physique, coup de pied, coup de poing, bagarre, diminue de 40 %. Pendant une semaine au Pays basque, ce Québécois va mener plusieurs ateliers avec des enseignants, des médecins et des élèves. Aujourd'hui, il a fait écrire aux enfants films et émissions qui leur ont inspiré peur ou cauchemar pour montrer l'influence des écrans sur eux. Il y a beaucoup de films qui ont des violences physiques et des choses comme ça. Je essaye de ne pas voir la télé et jouer avec les autres. Quand tu vois les écrans, par exemple, ma mère, elle me parle, je n'arrive pas à l'écouter. Tôt ou tard, il y a des écoles qui sont récalistrantes, qui vont tenter. Elles perçoivent le défi sans écran comme un retour au passé, alors qu'en réalité, c'est un bon vers l'avenir. Parce qu'on donne aux enfants le contrôle de la technologie au lieu de laisser la technologie contrôler leur vie. Le défi 10 jours sans écran aura lieu en mai. L'an dernier, il a mobilisé 35 établissements et 5000 élèves, de la crèche au lycée, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi en Vendée et à Paris. C'est parti.